bonjour bonsoir et bien aujourd'hui je voudrais vous proposer une petite réflexion et un petit exercice le 23 avril comme chaque année c'est la journée mondiale internationale du livre alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une journée au cours de laquelle on parle beaucoup du livre on fait la promotion de la lecture il y a une série d'initiatives un petit peu partout cette année il y en a bien sûr beaucoup moins avant sur les places publiques dans les librairies dans les bibliothèques pour parler du livre et de l'importance du livre aujourd'hui bien sûr comme nous sommes dans cette année 2020 de confinement il est exclu que l'on puisse faire des initiatives publiques mais je voudrais quand même revenir sur le livre alors je vous propose un exercice et je voudrais vous faire un voilà je vais prendre une feuille de papier avec vous et puis voilà une feuille de papier avec mon crayon et puis je vais dessiner un arbre voilà très très stylisé parce qu'il s'agit pas de faire une oeuvre d'art mais je voudrais vous expliquer un petit peu après ce que j'entends par voilà donc cet arbre bien c'est un arbre vous le faites comme vous le voulez et puis sur cet arbre bien je vais essayer voilà montrer mon oeuvre d'art voilà je ne sais pas si vous le voyez bien mais voilà un arbre bien alors je vais vous proposer donc de faire ce petit travail avec les livres alors dans cette période de confinement bien c'est une occasion extraordinaire pour pouvoir lire les livres que vous n'avez vous n'aviez pas le temps de lire les livres que vous aviez envie de lire les livres qui sont ou sur votre table de chevet ou bien dans votre pal dans votre dans votre enfin tous les livres qu'ils soient électroniques ou qu'ils soient sur du papier peu importe donc peut-être que c'était l'occasion de reprendre le temps pour la lecture puisque maintenant du temps nous en avons en abondance ou peut-être c'est aussi pour certains l'occasion de s'approcher de la lecture parce qu'il n'est pas dit que nous ayons tous la même passion pour les livres et peut-être cela peut aussi être l'occasion de lire des livres avec les enfants bien donc vous savez je dis toujours que la lecture c'est un peu comme la gymnastique il faut pas faire un marathon il faut en faire un petit peu tous les jours et puis quand vous prenez l'habitude de lire un petit peu tous les jours et bien ça devient une espèce d'addiction vous pouvez plus vous en passer alors disons que ce que je vais vous proposer comme exercice c'est sur cette base de cet arbre voyez que j'ai mis donc l'arbre qui est planté dans la terre et on va lui mettre bien sûr des racines voilà je vous remontre voilà les racines parce qu'il n'existe pas un arbre qui n'est pas de racines et donc je vais vous proposer de faire ou des petits nuages et puis vous allez à l'intérieur de ces racines donc sous la terre vous allez mettre les petits nuages et ces petits nuages ce sont les livres pourquoi j'étais mis dans les racines mais parce que le livre nourrit le livre il vous il vous parle il parle à votre intellect il parle à vos émotions il parle à votre coeur et parle à votre tête donc il vous enrichit alors donc ça fait partie de vos racines et puisque ça va vous enrichir parce que partie de vos racines ça va avoir un effet sur votre sur votre arbre votre arbre c'est vous votre arbre c'est votre vie donc vous allez dans ces petits nuages écrire livres ou peut-être vous pouvez même mettre des auteurs qui vous sont particulièrement coeur alors vous mettrez je ne sais pas moi moi je vais mettre saint-exupéry victor hugo 1 et puis vous pouvez mettre tout ce que vous voulez donc on continue petit exercice ensemble vous voyez où vous mettez simplement livre où vous mettez des noms d'auteurs bien donc ces livres ils vont enrichir votre arbre ils vont enrichir votre vie donc il va y avoir un effet ça va monter à l'intérieur de vous parce que tout ce que vous lisez ça reste dans votre esprit vous allez peut-être vous le rappeler au moment d'une action que vous devez faire ou d'un choix que vous avez à faire et donc eh bien qu'est ce qui se passe quand la terre nourrit un arbre eh bien ça donne des fruits ou des fleurs ou des fruits alors ces fruits ces fleurs c'est quoi c'est ce que vous apporte un livre qu'est ce qui vous apporte un livre et donc je vais dessiner sur des arbres je vais dessiner des grands des ronds enfin voilà un petit peu comme ça et puis à l'intérieur de ces ronds qui sont donc les fruits comme vous voyez bien regardez moi voilà mon portable est tombé là vous voyez vous allez voir à l'intérieur donc vous allez ça monte et puis vous arrivez donc aux arbres où il ya les fruits donc dans ces ronds mais vous allez mettre qu'est ce que vous apporte un livre un livre vous apporter un savoir des connaissances ça peut vous apporter également une amélioration de votre votre orthographe une meilleure connaissance de la grammaire quand même des choses que l'on apprend quand on quand on lit et on se rend compte bien ça peut qu'est ce que ça vous offre aussi un livre ça vous fait rêver ça vous amène à l'évasion un livre ça peut vous permettre de de combler des désirs d'exprimer des désirs que ces désirs soit matériel ou érotique ou spirituel peu importe or ce qui est important c'est que un livre ça vous permet aussi de combler un vide de remplir une solitude donc c'est à une compagnie un livre on dit que le livre est un ami pour beaucoup de personnes c'est un ami on est on est triste quand on arrive à la fin d'un roman parce que parce qu'on sait on a créé une espèce de lien avec les personnages et que on est un petit peu déçu de devoir les abandonner donc ralenti à la fin on reprend le dernier chapitre et là tout ça c'est extrêmement intéressant pourquoi parce que voyez je les ai donc mis là dessus ça ça peut donc vous vous permettre les livres vont vous permettre aussi de réfléchir ça va augmenter peut-être le flot de vos pensées c'est et tout ça regardez je ne sais pas si vous voyez bien voilà tous les petits arbres mon arbre avec tous mes fruits dans lequel j'ai donc mis ce que cela représente pour moi donc évasion désir rêver orthographe grammaire penser réfléchir imagination savoir rompre la solitude avoir un ami un compagnon bien alors bien vous avez tout ça vous avez vos fruits et à quoi ça sert les fruits bien les fruits vous allez pouvoir les utiliser dans votre vie de tous les jours avec qui et bien peut-être avec votre compagnon peut-être avec votre partenaire et puis peut-être si vous avez des enfants vous allez ce que vous allez lire avec les enfants vous allez discuter avec vos enfants rappelez vous le livre de paddy dont je vous ai parlé très souvent un paddy et l'aventure de la vie donc c'est un livre pour enfants il y en a bien sûr des quantités voilà et donc ça veut dire que vous allez petit à petit tous ces fruits que vous avez reçu de votre arbre vont nourrir votre relation avec votre vos proches avec les personnes que vous aimez qui sont autour de vous et puis peut-être aussi avec je ne sais pas vos animaux de compagnie vous avez peut-être un chat ou vous avez peut-être un chien vous avez peut-être un oiseau et tout ce que vous avez appris dans vos livres et bien vous allez probablement les utiliser dans votre vie de tous les jours voilà alors ça aussi ça peut être quelque chose d'intéressant voilà dans les montré quand même voilà vous voyez donc je vous ai mis ici l'homme et la femme les enfants et de l'autre côté et bien les animaux voilà donc qu'est ce que ça veut dire mais vous voyez que tous les livres qui sont en dessous qui sont donc en fait votre votre nourriture il ya magnifique livre il s'appelle les nourritures terrestres tous les livres sont extraordinaires et donc tous ces livres vont vous aider à être plus en accord avec vous même à trouver en vous des ressources voilà donc je voulais simplement en cette période de confinement cette période où nous sommes tous un petit peu à la recherche de réflexion non plus dans l'action mais peut-être dans l'être et bien penser que la journée du livre que l'on vient de célébrer ça peut être l'occasion de réfléchir sur le rôle du livre et sur l'importance que le livre peut nous apporter à chacun d'entre nous alors je vous souhaite de bonnes lecture moi je ne pourrais pas vivre sans livre sans lire rappelez vous rappelez vous l'importance du livre rappelez vous pourquoi par exemple qu'est ce que ça vous donne le livre le livre c'est la vie et le livre c'est la liberté rappelez vous que tous les régimes dictatoriaux ont essayé toujours de faire des autos d'affaires de livres rappelez vous les les bûchers de livres qui ont été fait à l'époque naziste en allemagne rappelez-vous les allées la censure dans certains pays parce que ces livres étaient considérés comme étant justement des livres qui portaient à la liberté à l'évasion à l'autocritique au sens que chacun d'entre nous a d'exercer son libre arbitre donc si vous voulez être libre si vous voulez avoir votre capacité de raisonner et de ne pas accepter comme les moutons de panurge comme je dis toujours avec tout le respect que j'ai pour les moutons et bien rappelez vous que la lecture c'est ce qui nous rend libre à la prochaine fois à bientôt et tenez bon tenez dur dans cette période de confinement et restons libres